743 ce qui est très pratique il a les deux roues motrices j'ai oublié d'enlever les massières mais bon c'est pas grave ça elle sert à rien mais c'est des programmes avec la bineuse sicam que je vous avais déjà montré quatre ans avec les soc pas de doigts voyez les soc devant les soc fins et des soc plus large là je vais mettre les protèges-plans ça m'embête un peu parce que les protèges-plans bas ça fait gratter un peu moins près et je peux pas avoir l'effet butage des cinq dents c'est je vous montrer j'avais fait déjà ce passage vous allez voir là là ici c'était pas fait voyez toutes les herbes renouer liseron j'ai pas à me plaindre c'est pas méchant et des sénés sont délisant mais c'est surtout ce problème et là que je vous parlais là aussi j'avais mis les protèges-plans en fait vous voyez avec les protèges-plans protège-plans ils passent ici de chaque côté et forcément ça ça c'est pas coupé bon avec le léger butage et ben ça les aurait tout fait par le manque de lumière et là vous voyez là c'est là qu'est le problème alors on va bien voir la c'est à bouton et de toute façon on sera obligé de passer à la binette manuelle on voyait ce que ça reste ah ben voilà l'insecte vous pouvez le voir de plus près c'est une espèce de cryo serre là vous voyez je peux pas en faire mieux parce que forcément les chardons faut bien qu'ils poussent partout et voyez là je vais vous montrer exactement c'est sans les protèges-plans là cela ils sont étouffés c'est jamais facile et là vous voyez que les gros tournesol va faut pas qu'ils soient plus beau parce que les protèges-plans va les esquinteres mais bon là non ça va encore je vous montrerai là bas un peu plus loin ils sont vraiment plus joli et vous voyez bien l'effet l'effet des dents et les larges dents derrière là ça fait du bon boulot et il ya un réglage très important sur la bineuse bon ça c'est les l'auto guidage c'est très contre ces deux disques de chaque côté ils suivent ce que vous faites en fait si vous faites une bêtise basse arrache les rangs de tournesol et là c'est la roue de terrage pour en fait régler si vous voulez buter plus ou pas là elle est au minimum c'est juste pour scalper l'herbe moi j'ai pas besoin voyez le la terre est bonne les cinq millimètres on se demande où ils sont passés de dire et surtout que votre bâti toutes les dents grattent à la même profondeur vous voyez il ya juste le soc qui sont dans la terre même d'ailleurs il va falloir que je fasse tête piqué un peu plus de vent au quoique non c'est classé dans un passage de traitement et dans la roue ça restera quelques mauvaises herbes malheureusement mais bon on peut pas faire du 100% déjà de faire ses ronds de chardons ça ira déjà pas trop mal de la vie paris de la vie de la vie C'est là vous voyez ils sont vraiment plus jolis là c'était la partie limoneuse ils étaient nés du premier coup comme quoi la préparation du sol ne fait pas tout il y a l'eau qui est en plus vous voyez mon point de repère en fait faut que je suive les roues du tracteur du semoire et si je me décale et ben j'arrache le tournesol il faut vraiment être dans la voie du tracteur c'est pour ça que le 743 est dans la voie à peu près à quelques centimètres près du 533 3 et ça va nickel là vous voyez c'est des jolis tournesol comme quoi dans une parcelle on peut avoir quatre types de sols et celle là est assez compliqué à faire quand il ya trop d'eau bas à ce fait mal après là vous voyez il ya des ronds de cailloux quand c'est trop sec et ben ça se fait mal c'est jamais simple de la travailler pour ça que là je profite ce matin d'avoir les cinq millimètres encore à peu près présents parce que ça a raffermi quand même le sol même si on le voit pas bon là vous voyez ça colle un peu roux dans la partie limoneuse et là tout de suite quand j'ai passé dans dans la partie vraiment argile et ben ça collera plus mais bon ça se fait nickel on va tâcher de faire ce cette parcelle de trois hectares et demi et les autres parcelles je vous montrerai plus tard en vidéo comment ça se passe et comment j'agis alors pour binet déjà j'utilise vous voyez les effets dernière fois ça avait coupé et vous voyez j'ai intervenu trop tôt ils repoussent c'était celui là et là quand j'interviens à bouton c'est fatal pour eux ils n'arriveront jamais à regrainer ils repousseront tout le temps mais n'arriveront jamais à regrainer et là vous voyez ça va être intéressant que je passe à le second coup en même temps on peut voir la biodiversité je sais pas si vous la voyez la petite la cette année il fait un peu trop froid là le matin ça fait 10 degrés elle est pas en activité elle attend le soleil et il ya aussi un autre à 1000 je sais pas si vous le voyez au dos de la feuille j'ai pu son nom c'est un coléoptère aussi il s'occupe des pucerons et vous voyez il ya des traces aussi d'araignées petites araignées c'est vraiment très pratique parce que je vais essayer de vous montrer il ya un truc qu'ils m'embête pourquoi je mets protège-plan cela vous voyez cela je pourrais enlever le protège-plan ils sont on va commencer à voir les prémices du bouton étoilé ah bah là aussi un égeant de biodiversité oui essaye de se cacher le petit animal et il ya une bonne tenue de camouflage c'est une petite sauterelle alors là il ya une brûlure c'est en fait de la poussière de l'uré que j'ai mis il ya deux jours on a eu 5 mm là hier vous voyez c'est déjà l'argile a déjà tout tout absorbé et là ce que je voulais vous expliquer dans ce là vous voyez bien on dirait qu'il ya rien à côté quand on regarde comme ça mais quand on se rapproche les plans sont bien là mais le problème c'est qu'avec ça ben là déjà là c'était une attaque d'oiseaux il avait mangé les premiers côtiers dont vous voyez par rapport aux copains il est moins joli mais c'est que cela il est né deux semaines et demie après cela c'est la seule parcelle où j'étais vraiment embêté j'avais une mauvaise préparation de sol mais vous voyez les mots sont totalement délité après c'est ce qui a sauvé cette parcelle d'ailleurs heureusement qu'on avait mis les effaroucheurs on les a laissé quatre semaines parce que vu que ça n'essaie pas cette zone là bas vous verrez la zone plus loin ils étaient nés beaucoup plus tôt ils sont tous à ce gros stade là là maintenant ils vont initier la fleur qui est ici c'est tout ce faut trouver un bon compromis et d'un côté je me dis j'aurai semé deux semaines et demie plus tard j'aurais eu que des tournesols comme ça mais déjà cela ils ont un meilleur potentiel résistance à sécheresse ils seront mieux il y a des tournesols comme ça